... En diffusant la voix du suspect, la police espère retrouver la piste des Brigades Rouges. Manifestation hors série hier à Paris de plusieurs milliers d'inspecteurs de police. Motion de censure rejetée sûrement ce soir, mais débat difficile pour le Premier ministre. Nouveau voyage de Valéry Giscard d'Estaing, il s'envole ce soir pour l'île de la Réunion. Il est facile de se loger à Paris aujourd'hui, mais à quel prix ? C'est le dossier de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous allez entendre un document, l'enregistrement de la voix du criminel qui se cache derrière le sigle des Brigades Rouges. Et voilà pourquoi nous le faisons. Le juge d'instruction a requis la station régionale de FR3 Grenoble pour diffuser cet enregistrement. C'est la première fois que ça se fait et Antenne 2 n'est pas soumis à la même obligation. Alors vous pensez bien que nous avons pesé le pour et le contre moral avant de choisir la diffusion avec tout ce que cela va supposer comme risque de dénonciation. La télévision allemande a l'habitude de ce genre de procédé. Nous, non. Si nous le faisons, c'est qu'un fou criminel affole une ville depuis 4 mois. Qu'il a déjà tué deux jeunes gens, Christian Leroy et Muriel Trabelsly. Et que le délai qu'il avait fixé pour donner des nouvelles d'une troisième personne enlevée, Olga Moysenko, est écoulé depuis 4 jours. Voilà donc cet enregistrement destiné à permettre de mettre un nom et un visage sur cet homme. Un enregistrement qui, je vous le rappelle, date de quelques mois avant la découverte des deux premiers meurtres. Allo ? Je lui ai fait un message. Oui, oui, allégé. Qu'il se rend au glacier Place Notre-Dame. Place Notre-Dame ? Oui, qu'il trouvera les instructions dans les toilettes Homme. Voilà. Qu'il trouvera les instructions dans les toilettes Homme. D'accord. Dans le soupirail des ventilations. R. D'accord. D'accord, merci. Rien de service. Vous trouverez alors M. Leroy M. Muriel entre le col de porte et le col du coq. Sur une route secondaire. D'accord. D'accord. Donnez-nous, donnez-nous la parole. À partir de demain matin, entre 6 heures, regardez. En plus de ce document sonore, la justice et la police ont requis les journaux locaux pour publier la photo de cette lettre. C'est une pièce du dossier. C'est une lettre écrite par l'homme des brillades rouges, assure les enquêteurs qui, d'autre part, se refusent à dire comment ils sont persuadés qu'il en est bien l'auteur. Pour en arriver là, le juge d'instruction semble ne plus avoir de piste. Certains diront que ce procédé ressemble à un appel à la délation. Réponse du procureur de Grenoble. Qui parle d'élation ? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le devoir de tout citoyen, digne de ce nom, de collaborer à la recherche d'un criminel, je le répète, dans une affaire aussi grave ? Ça va être donc également aussi un surcroît de travail, finalement, pour les policiers, parce qu'ils vont être submergés certainement de côté des femmes. C'est certain, c'est certain, et je voudrais dire à ce sujet qu'il serait souhaitable que les personnes qui, après avoir entendu la voix, croiront reconnaître quelqu'un, nous donnent des renseignements, je dirais qu'avec loyauté et discernement. 12 000 selon la police, 8 000 selon la préfecture de police, je ne me moque pas de vous. Voilà l'étonnant bilan d'une étonnante manifestation hier soir, dans un lieu déjà peu banal, un hippodrome, Porte de Pantin, à Paris. Des milliers de policiers, en effet, avaient répondu assez massivement à l'appel de leurs organisations syndicales pour manifester leur grogne. 8 000 policiers, c'est déjà à peu près le tiers de l'ensemble des policiers parisiens. Détonateurs du conflit, une certaine inégalité entre la condition du policier et celle du gendarme, mais aussi beaucoup d'autres rancœurs. A l'appel de leurs organisations syndicales, ils étaient venus pour parler d'argent, en fait, ils ont parlé un tout autre langage. La police nationale au service de l'État et du gouvernement, élu par la majorité des Français, veut être un corps adulte et responsable jusque dans la conception de sa fonction pour une meilleure démocratie. Ces propos étaient en accord avec le sentiment unanime de l'assistance. A l'origine de cette manifestation, il y avait la promesse faite il y a deux ans par le ministre de l'Intérieur d'aligner les salaires des policiers sur ceux des gendarmes, promesse non tenue, disent les syndicats. Hier soir, ce débat était déjà dépassé, on en était à l'examen de conscience. Ce n'est pas de l'argent que nous demandons. Nous disons qu'en France, il y a deux polices. La police nationale, organisme civil, la gendarmerie, organisme militaire. Et nous disons qu'aucune de ces deux polices doit primer par rapport à l'autre. Ce n'est donc pas une question d'argent, c'est une question d'éthique finalement. Si l'on avantage la police militaire par rapport à la police civile, je dois vous dire que ça nous fait peur aussi pour la démocratie en France. Plus qu'une revendication, une réflexion aux profondeurs sur le rôle de la police dans la société, tel était le climat hier soir, malgré une atmosphère rouleuse et dure, les policiers au fond sont restés sages. Il est vrai que M. Poyatovski les avait déjà mis en garde. La réforme du financement du logement, ce n'est pas un mince dossier auquel vient de s'attaquer le Conseil des ministres. Il s'agit de réformer complètement la politique de l'habitat. Et nous reviendrons en fin de journal dans un dossier sur les difficultés qu'il y a à se loger. En gros, on veut surtout permettre aux Français de mieux se loger, sans trop de discrimination sociale, sans toujours rejeter les plus pauvres à la périphérie des villes et les plus riches au centre. Alors pour cela, on va substituer en partie l'aide à la personne à l'aide à la pierre. Ou si vous voulez, on va moins distribuer de subventions aux promoteurs et davantage aux personnes qui veulent se loger. Un schéma que nous détaillent Bernard Pradineau et Guy Thomas. La réforme veut rendre la politique de l'habitat plus juste et réduire les inégalités choquantes. L'APL, l'aide personnalisée au logement, intéressera 450 000 familles modestes et leur permettra de payer un loyer quand elles ne le pouvaient pas et d'accéder plus facilement à la propriété. Exemple, pour un revenu de 1 500 francs par mois, un loyer de 840 francs passera à 300 francs. La différence sera versée directement par l'État au propriétaire ou au HLF. L'aide variera dans le temps selon l'évolution du revenu du ménage. Mais, au-delà de 5 000 francs par mois, personne n'est plus aidé. L'inflation risque de réduire les effets de la réforme, prévue pour 1980. Enfin, le prix des appartements dans les grandes villes est tellement élevé que la réforme sera là, inopérante. Bien pour une belle réforme, c'est une belle réforme, à tout point de vue humain, social et économique. Elle a des parrains de choix. Simon Nora, ancien homme de confiance de Chaban Delmas, et Raymond Barre lui-même, bien avant qu'il soit Premier ministre. Elle a été préparée sous l'impulsion d'un jeune secrétaire d'État, modeste mais efficace, Jacques Barraud. Le président de la République, en personne, a insisté à plusieurs reprises pour que ce projet voit le jour. Bref, l'aide personnalisée au logement veut être l'une des grandes réformes du septennat. Sur le papier, elle devrait permettre aux plus pauvres, vous l'avez entendu, de se loger décemment, au cœur des villes de revivre, aux propriétaires de restaurer les immeubles vétustes, que demander de plus. Et pourtant, les effets de cette réforme ne pourront pas être portés au crédit de la majorité le jour où il lui faudra rendre des comptes, et cela pour deux raisons. La première, c'est que l'industrie du bâtiment, 100 milliards de chiffres d'affaires annuels, a pris des habitudes qu'elle ne peut changer en quelques mois. Depuis la dernière guerre, elle vit en partie des subventions à la pierre. Office HLM en tête, tous les organismes de construction craignent les effets d'un système nouveau. C'est pour cela que l'aide à la personne va être timidement expérimentée l'année prochaine dans une dizaine de départements seulement. L'autre handicap, c'est le ministère des Finances. Avec un acharnement digne d'une meilleure cause, cet État dans l'État freine des quatre fers lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre un projet nouveau comportant des incidences financières importantes. C'est bien le cas de cette réforme. Si bien que le citoyen, mis en appétit par toutes sortes de déclarations officielles et ne voyant rien venir, devient de plus en plus désabusé. Les déceptions sont à la mesure des illusions, aime à dire Raymond Barr, une maxime qui risque bien, dans un premier temps, de s'appliquer au projet actuel. C'est un peu de la routine et pourtant le Parlement a retrouvé cet après-midi son agitation des grands jours. De la routine parce qu'il s'agit de voter cette nuit pour ou contre la motion de censure déposée par l'opposition. En fait, chacun sait que mathématiquement, la gauche n'a aucune chance dans cette affaire. Il lui manque sur le papier quelques 60 voix. Pourtant, le débat cet après-midi était houleux parce que les deux principaux orateurs de l'opposition, Roland Leroy pour le PC et Pierre Moroy pour le PS, se sont transformés en procureurs fougueux et qu'après une dizaine d'orateurs, Raymond Barr avait toutes les peines du monde à mater un auditoire chahutteur. Écoutons le maire de Lille et le Premier ministre. Votre arrivée aux affaires, Monsieur le Premier ministre, a été saluée d'un adverbe bien sévère. Le gouvernement s'attaque enfin, enfin, au vrai problème. Voilà une belle autocritique pour vous qui occupiez une grande responsabilité économique dans le gouvernement précédent. Une belle autocritique pour les 20 autres ministres qui en avaient conduit l'action et pour le président de la République lui-même qui en avait présidé pendant 27 mois les délibérations. Peut-être et même certainement méritez-vous mieux que cette enfin. vous n'empêcherez pas la gauche et avec elle la majorité des Français de penser que c'est après vous et sans doute malgré vous et ça s'adresse à l'interrupteur malgré vous que seront abordés enfin, enfin les vrais problèmes. La France souffre Monsieur Giscard d'Estaing écrit croit-on qu'un succès de librairie puisse effacer l'échec d'une politique ? Qui le croit dans cette Assemblée ? Mesdames et Messieurs, quand j'entends dire que le présent gouvernement est le plus conservateur de ceux que la France a connus depuis 18 ans, je réponds sans crainte d'être démenti que son programme ne diffère guère de ceux qu'appliquent dans la lutte contre l'inflation d'autres gouvernements d'Europe occidentale inspirés par un socialisme moderne, informé et responsable. Le chemin à suivre est mal aisé. Je ne suis pas partisan pour ma part de pratiquer un optimisme de commande et je n'entends pas cacher au pays les difficultés. Pour parvenir au but, il faudra donc de la persévérance et la discipline de tous mais nous sortirons du tunnel. Raymond Barr en descendant de tribune n'a pas dû prendre connaissance avec beaucoup de plaisir de l'éditorial du Wall Street Journal un journal américain qui tire à 500 000 exemplaires le plan Barr dit le journal et précisément le genre de programme que nous aurions conçu pour accroître le taux d'inflation titre de l'éditorial Vive la gauche française. Mais dans les couloirs de l'Assemblée l'affaire Dassault était sans doute plus commentée que la motion de censure. On y évoquait tout à la fois la plainte en diffamation déposée par les fonctionnaires mis en cause par Hervé de Bater et le communiqué du ministère des Finances un communiqué qui se borne à confirmer qu'il y a bien eu des contrôles fiscaux à la société Marcel Dassault mais qui n'en donne pas le résultat. Et puis surtout on a commenté d'un oeil assez favorable la création d'une commission d'enquête parlementaire demandée hier par les syndicalistes FO et CFDT. Voilà un mois que nous l'avons demandé a dit le socialiste André Boulosch d'accord lui répond le voliste Claude Labbé. M. Marcel Dassault est député de l'Oise et membre de notre groupe il y a à l'heure actuelle une procédure judiciaire qui est en cours ce qui nous amène à une certaine réserve M. Marcel Dassault doit mettre en oeuvre tous les moyens qui lui permettront de faire éclater la vérité et d'assurer en quelque sorte sa défense alors pour ce qui nous concerne puisque l'opposition avait pris l'initiative de demander la création d'une commission d'enquête sur le remboursement des avances de l'Etat aux sociétés aéronautiques cette commission d'enquête nous paraît viser vraisemblablement indirectement le cas de l'affaire Dassault nous sommes donc tout à fait d'accord pour que cette commission d'enquête soit créée et que toute la vérité soit faite à cet égard comme sur l'ensemble de cette affaire sachez encore qu'en France le France est bien tenu ce matin en bourse qu'il a même repris un centime au dollar qu'à Rennes une dizaine de militants bretons ont été arrêtés à l'aube une opération anti-FLB et puis qu'à Djibouti les habitants du territoire des Afar et des Issa pourront se prononcer sur leur sort par référendum au printemps prochain la réunion elle ne se pose que peu de questions sur son autodétermination si on accepte le parti communiste local qui souhaite l'autonomie les réunionnais se sentent bien dans le giron de la métropole ils sont français depuis trois siècles et s'apprêtent à accueillir Valéry Giscard d'Estaing avec la couleur qui s'attache à ses îles d'outre-mer dans deux heures en effet le président de la République va s'y envoler à bord de Concorde un avion qui va lui faire gagner bien du temps car d'habitude il faut près de 18 heures pour se rendre là-bas curieux paradoxe aux dernières élections présidentielles de 1974 les réunionnais ont voté pour François Mitterrand à une faible majorité dans une sorte de réflexe de dépit amoureux vis-à-vis du pouvoir métropolitain aujourd'hui ils attendent de Valéry Giscard d'Estaing non seulement l'annonce d'un certain nombre de mesures concrètes pour relancer l'économie de l'île qui en a bien besoin et enrayer le chômage mais aussi et surtout la réaffirmation solennelle de l'attachement indéfectible de la métropole à son lointain département ceci à l'intention de l'étranger bien sûr mais aussi à celle de l'opposition autonomiste l'accueil que préparent les réunionnais au chef de l'état s'annonce exceptionnel la solitude de la réunion la solitude de la réunion désormais isolée au coeur d'un océan soumis à toutes les tentations à toutes les convoitises n'est certainement pas étranger à cet appel du coeur et de la raison décrite par un voyageur du 18e siècle comme le plus beau pays du monde l'île de la réunion a cessé depuis bien longtemps de se contempler dans le miroir de ses merveilles naturelles le réalisme l'a emporté sur le romantisme à 13 000 km de Paris on compte un peu sur soi-même et beaucoup sur la France mais soyons justes si la réunion vit dans l'ombre de la métropole l'attachement sentimental l'emporte largement sur la nécessité dans leur immense majorité ces hommes ces femmes ces enfants ne pensent qu'à rester français l'idée de la rupture avec la mère patrie est une idée qui leur est insupportable quelle bonne base pour affirmer la solidarité nationale la réunion est vraiment une petite France de l'océan et bien une petite France oui qui avec le sort incertain de sa voisine Mayotte et la prochaine indépendance de Djibouti reste le dernier bastion tricolore dans cette partie du monde livrée à toutes les influences il y aurait de quoi susciter bien des convoitises et pourtant de Saint-Denis à Saint-Pierre on entend guère parler d'indépendance tout juste d'autonomie et pour de tout autre raison la départementalisation n'est pas la meilleure solution parce qu'elle n'a pas pu résoudre les principaux problèmes économiques sociaux et culturels de la réunion elle n'a pas pu résoudre les problèmes économiques puisque l'économie de production à la réunion stagne et de plus en plus nombreux sont les réunionnais qui émargent directement au budget métropolitain et qui ne vivent plus de production locale on préconise on préconise une autre solution qui est une région autonome dans le cadre de la république française tout ici est importé ou presque et en attendant la diversification et l'intensification de ses cultures et de son élevage tout à fait possible grâce à la qualité de son climat la réunion produit peu de choses quelques légumes de la vanille de l'essence de géranium et surtout de la canne à sucre dont la production stagne depuis quelques années et les prix s'effondrent la réunion a une chance mais court un danger la chance c'est que la métropole ne peut rien refuser à ce département tellement important pour sa stratégie planétaire le danger c'est qu'on s'habitue vite à cette position d'assister son avenir de département français déploie plus que jamais de son développement économique bien sûr c'est le énième du nom bien sûr la notion de cesser le feu n'a qu'un sens bien relatif au Liban bien sûr les bombardements secouent encore la capitale Beyrouth mais tout de même cet accord signé hier à Riyad en Arabie Saoudite paraît plus solide que les autres que les égyptiens les syriens les palestiniens se soient assis autour d'une table et qu'ils se mettent d'accord pour se réunir à nouveau lundi prochain au Caire à l'occasion d'un sommet élargi c'est déjà une petite victoire de la paix le cessez-le-feu n'entrera officiellement en vigueur que jeudi à 5 heures du matin ce sera la 57ème tentative pour obtenir un arrêt des hostilités or les belligérants libanais conservateurs comme progressistes n'étaient pas représentés à Riyad et leur accord demeure incertain du côté conservateur on fait observer que 40 000 personnes sont mortes que les trois quarts du pays sont détruits et l'on ajoute la cause principale de la guerre c'est-à-dire la présence militaire politique des palestiniens n'a pas reçu le moindre début de solution autre obstacle les 30 000 soldats de la force de dissuasion arabe chargés d'imposer la suspension des combats ne seront pas au Liban jeudi ainsi malgré le parrainage de 5 chefs d'état et en dépit d'objectifs ambitieux l'accord réalisé à Riyad laisse dans l'ombre des questions essentielles à l'étranger toujours ce télégramme en provenance de Chine l'arrestation de 4 dirigeants de la municipalité de Shanghai et puis une affiche qui accuse la veuve de Mao d'avoir tenté de tuer son mari et puis à Téhéran l'étonnante participation de l'Iran dans le groupe allemand Krupp 25% du capital grève des détaillants en fruits et légumes beaucoup de rideaux de fer baissés à Paris et dans certaines villes de province mais pas trop de problèmes quand même pour les ménagères qui ont pu trouver pommes de terre carottes et autres bananes dans les grandes surfaces ou chez les non-grévistes cet après-midi les détaillants ont négocié une nouvelle fois avec le directeur des prix M. Villain demain le représentant des détaillants M. Rapine ira annoncer aux grévistes réunis à Rungis les résultats de ces discussions dès ce soir l'administration a dit qu'il s'agissait d'ultime proposition une nouvelle voiture au salon de Londres la Lagonda mais surtout un nouveau démarrage pour Aston Martin la prestigieuse marque britannique sauvée in extremis en 75 par deux industriels américains Aston Martin va peut-être renaître de ses cendres avec ce nouveau modèle futuriste il n'y aura qu'une voiture produite par semaine mais ce sera suffisant pensent les responsables d'Aston Martin pour intéresser le marché américain où les voitures européennes ont des places à prendre en particulier si elles sont luxueuses depuis l'année dernière les ventes ont augmenté de plus de 36% aux Etats-Unis les obsèques du parrain à New York ce cercueil celui de Carlo Gambino 74 ans décédé vendredi dernier d'un banal arrêt du coeur particularité de Carlo Gambino il était le chef des chefs de la mafia américaine une place à prendre évidemment je suis bien certain que l'on parlait déjà de sa succession dans ce long cortège de cadillacs noirs appartenant à ces messieurs de la famille revenons donc avec des exemples à l'appui sur cette réforme du financement du logement décidée ce matin en conseil des ministres je vous l'ai dit le centre des villes se dépeuple bien souvent il se rénove et les nouveaux appartements hors de prix accueillent les propriétaires ou des locataires bien plus aisés qu'auparavant et parfois ils sont tellement chers qu'ils ne trouvent pas d'occupants du tout et oui c'est souvent cela la crise de l'immobilier il y a bien des appartements disponibles mais ils ne correspondent pas à ce que peuvent payer les acheteurs et les locataires potentiels depuis plusieurs années on démolit les logements trop vétustes pour en construire des neufs mais dans la plupart des cas ceux-ci sont loués ou vendus à des prix souvent inaccessibles aux revenus modestes c'est notamment le cas Paris et ce que nous avons commencé et ce que nous avons commencé de faire c'est véritablement de permettre à des familles modestes de continuer à habiter d'en bas pour cela nous poussons les organismes HLM aidés en cela par la ville de Paris à acquérir des immeubles anciens à les réhabiliter à les louer dans des conditions sociales Et combien de logements ont déjà été réalisés dans ces conditions et combien ont été loués ? Eh bien nous avons entrepris un programme de 800 à 1000 logements il est déjà entrepris au moins pour la moitié et d'autre part je voudrais aussi vous indiquer que nous envisageons maintenant avec la réforme cela deviendra une réalité de passer des conventions avec des propriétaires privés que nous aiderons à payer les travaux de mise aux normes sous réserve qu'ils assurent ensuite une gestion sociale de leur immeuble Cela signifie des loyers raisonnables car acquérir un logement dans Paris suppose des revenus d'au moins 6000 francs par mois pour le moins cher des trois pièces neufs sur le marché libre L'immeuble le moins cher que nous connaissons dans Paris vaut à peu près 3005 en moyenne le mètre carré étant observé que l'appartement le moins cher est vendu sur la base de 3330 mètres carrés Et le plus cher ? Alors le plus cher alors là il faut se tourner vers l'avenue Foch et disons que les prix se situent entre 20 000 et 25 000 francs 20 000 et 25 000 francs nouveaux c'est-à-dire 2,5 millions anciens et oui c'est exactement ça vous connaissez un peu vous connaissez un peu le marché de Paris les prix moyennes de mètre carré non pas tellement vous savez que le prix moyen en Paris est à l'heure actuelle de 6600 francs attendre ça oui on est toujours un petit peu d'essai compte tenu du plan financement que je viens vous calculer je crois que je vais faire ma sélection uniquement sur la banlieue les réactions de ces candidats acquéreurs je dois dire évidemment ils sont quelquefois surpris par les prix bien mais on les incite lorsqu'ils ne peuvent pas acheter dans un quartier très cher à glisser sur un quartier moins cher ou encore ils ont l'option de la banlieue et en banlieue il y avait évidemment une fourchette de prix très large puisque les prix commencent grosso modo à 2150 francs le mètre carré 2100 disons pour aller jusqu'à environ 4000 ou 4500 francs voire même 5000 c'est vrai l'augmentation du prix d'un logement neuf dans Paris est constante en 3 ans l'augmentation atteint 70% environ aujourd'hui dans certains quartiers le prix du mètre carré est comparable à celui d'une voiture de petite cylindrée bon le mètre carré est ici très très cher puisqu'il vaut 12 000 francs c'est d'ailleurs pas le plus cher de Paris mais je dois tout de suite vous dire que c'est une production qui pour nous est tout à fait marginale dans un appartement comme celui-ci l'emplacement de la baignoire coûte aussi cher qu'un hectare de bonne terre non ? l'emplacement de la baignoire une baignoire fait 2 mètres carrés effectivement la charge foncière est 3600 francs par mètre carré c'est-à-dire le triple de ce qu'elle est pour un immeuble moyen ça fait tout de même une baignoire assez chère une baignoire assez chère alors qu'est-ce qui explique le prix d'appartement comme celui-ci l'emplacement le prix du terrain alors bien évidemment nous sommes ici en bordure du parc du Luxembourg c'est peut-être le dernier emplacement qui était disponible il y a une valeur rareté dont vous comprenez le caractère exceptionnel mais d'une façon générale tout Paris est cher malheureusement la charge foncière c'est-à-dire la part de terrain dans chaque mètre carré d'appartement varie de 1 à 3 alors que le coût de construction entre un immeuble moyen et un immeuble luxueux varie seulement de 1 à 1,5 c'est-à-dire très précisément de 1200 francs au minimum à 3006 par mètre carré habitable 3006 dans un immeuble luxueux comme celui-ci dans la capitale les stocks de logements neufs à vendre représentent 22 mois de vente dans la région parisienne 16 mois beaucoup de parisiens rebutés par les prix de Paris choisissent la banlieue et alors que les logements collectifs se vendent plus lentement la demande reste très forte sur les maisons individuelles si on considère que le stock normal en région parisienne est de l'ordre de 16 à 20 mois en maison individuelle vous le savez il est tombé à 6 mois c'est même trop peu on manque de maisons individuelles comment expliquez-vous cet engouement des parisiens pour la maison individuelle ? pour une raison simple c'est que pour un parisien la maison individuelle constitue à qualité de confort égale et de standing social égale une solution qui lui revient exactement moitié moins cher qu'un appartement à Paris même à moitié prix c'est souvent encore trop à Paris il y a 100 000 appartements vacants les uns sont trop chers les autres trop vieux ou trop sales ce sont ceux-là précisément qui pourraient et qui devraient être restaurés et non démolis un mot du temps pour terminer un vrai temps d'automne il va encore pleuvoir demain matin sur le nord l'Alsace et les Alpes et le soir sur la Méditerranée et ailleurs pas mal de nuages et quelques éclaircies passagères voilà fin de ce journal au nom de toute la rédaction d'Antenne 2 je vous souhaite à tous une excellente soirée et tout de suite le rappel des grands titres du journal si vous l'avez pris en cours de route bonsoir en diffusant la voix du suspect la police espère trouver la piste des brigades rouges de Grenoble la grogne des inspecteurs de police plusieurs milliers d'entre eux ont manifesté hier soir à Paris une action de censure rejetée sûrement ce soir à l'Assemblée Nationale après un débat animé un voyage de 13 000 kilomètres pour Valéry Giscard d'Estaing qui s'envole ce soir pour la réunion vers 23h30 la dernière édition du journal d'Antenne 2 du journal d'Antenne 2 le journal d'Antenne 2 ... ... ... ... ... ...